Euh, qu'est-ce qu'on regarde là ? Bon bah je sais pas, j'avais pas dit des intros pour un spawner qui pourrait spawn plusieurs mobs différents. Oh d'accord, ok. Hey, bien le bonjour, c'est le Sylvain et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons casser une croyance populaire. Un spawner égale un type de mob. C'est faux, voilà. Et oui, en effet, un seul et unique spawner peut bien spawn plusieurs mobs différents. Vous allez me dire, ok, et alors ? Eh bien en fait, ça permet un tas de choses. Pour commencer, pourquoi autant de monde pense qu'on ne peut avoir qu'un seul type de mob par spawner ? C'est bien simple, le spawn data. Je m'explique, cet élément, c'est celui que nous donne beaucoup de générateurs tels que Minecraft Tools, etc. Et en effet, il ne permet de mettre qu'un seul mob. Mais il y a un autre argument à prendre en compte. Spawn Montancholl, qui lui, comme vous le voyez, utilise un tableau, représenté par ses crochets. Et comme vous le savez, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs éléments dedans. Mais alors, pourquoi Diable Mojang s'en mettrait à mettre deux syntaxes différentes ? Si l'une est plus avantageuse que l'autre, pourquoi ne pas juste la garder et retirer l'autre ? Eh bien, c'est parce que ces deux éléments n'ont pas la même fonction. Le spawn data va gérer à la fois l'apparence du mob spawner, vous savez, là, le petit mob qui est en dedans. Et aussi, mais surtout, quel est le prochain mob qui va spawn ? Alors que le spawn photoshall, lui, va choisir à chaque fois qu'il y a un mob est spawn, qui va être mis dans le spawn data, parmi sa liste. Et c'est là toute la différence. Si vous mettez un spawn photoshall, il y aura forcément un spawn data défini par le spawn photoshall. En revanche, si vous mettez un spawn data sans le spawn photoshall, eh bien, il sera là et ne changera jamais. Pour être sûr que vous ayez compris, résumons. Le spawn photoshall, parmi sa liste, va définir qui va être mis dans le spawn data. Et le spawn data, lui, va définir quelle est l'apparence du mob spawner et qui va spawn au prochain tour. Si vous n'avez pas compris, bah, je ne peux plus rien pour vous. Autre point à noter, on peut même définir s'il est plus probable ou non que cette entité spawn au lieu de celle-ci. Ouais, ma phrase n'était pas très française. Bref, c'est la fonction de weight, qui veut littéralement dire poids. C'est ses chances d'être choisis. Si je mets un poids de 1 au mob A et un poids de 5 au mob B, le mob B a 5 fois plus de chances d'être choisi. Et ça, ça permet de faire du random en détectant quelle entité est spawn. Bon, ok, je vous l'accorde, il y a quand même sacrément plus simple pour faire du random. Mais ça avait le mérite d'être souligné. En revanche, une application beaucoup plus pratique serait pour faire spawn une certaine quantité de mobs en une seule commande. Et oui, ça devient ça. En plus, le spawner gère lui-même le placement, ce qui évite de taper différentes coordonnées soi-même. Non mais vraiment, pourquoi ne pas l'utiliser ? Bon, le spawner a quand même un point négatif plus que non négligeable. Il ne spawn pas les mobs agressifs si la lumière est trop importante. Et ça, c'est quand même sacrément embêtant. Vous imaginez ? Après m'être entraîné pendant des mois, je pars vaincre le grand Canon Cube pour délivrer l'apparition S.H.P. de Zelda. Et... Euh... Canon Cube ? T'es là ? Yo ! Bah merde alors ! Oh ! Salut ! Non mais c'est vrai quoi... La gueule du boss derrière. Bon, en résumé, à quoi sert cette vidéo ? Si ce n'est balancer l'info comme quoi on peut mettre plusieurs spawners dans les mêmes spawners ? Eh bien... Rien. Euh... C'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon cube et à la prochaine ! C'est une idée ou il vient vraiment de fuir ? C'est une idée ou il vient vraiment de fuir ?